L'ordre du jour appelle la question orale de M. Dominique Deleige, transmise à M. le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, M. le Président. Madame le garde des Sceaux, le code de la route, en son article L221-2, tel qu'issu de la loi du 22 mars 2012, portant simplification du droit, stipule que, je le cite, les employés municipaux sont autorisés à conduire des véhicules de 3,5 tonnes dès lors qu'ils sont titulaires du seul permis B. Trois questions reviennent régulièrement autour de ces dispositions et c'est sans doute la raison pour laquelle, pour avoir posé plusieurs fois cette question, selon la manière dont elle est posée, elle est soit transmise au ministre de l'Intérieur, soit transmise au ministre de la Réforme de l'État, soit transmise au ministre des Transports. Et donc, je ne doute pas, Mme le garde des Sceaux, que je tombe enfin sur le bon interlocuteur, puisque vous allez savoir faire la synthèse entre l'appréciation de ces trois ministères. Alors, quelles sont ces questions ? La première, c'est l'appréciation des 3,5 tonnes. S'agit-il du poids total en charge ? Dans une réponse au député Chassaigne, publié au journal officiel du 30 octobre 2012, le ministère des Transports, je cite, précise que le tracteur agricole, 100 ans, remords comprises, quel que soit le poids total autorisé en charge de celle-ci. Dans une réponse à notre collègue, l'OSAC, 15 jours plus tard, en date du 22 novembre 2012, le ministère de la Fonction publique parle d'un poids en charge inférieur à 3,5 tonnes. Donc, est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? Deuxième question, qu'entendent par le mot employé municipal ? Depuis la loi de 84 sur la fonction publique territoriale, le terme n'existe plus et est remplacé par agent de la fonction publique territoriale. Toujours dans sa réponse du 22 novembre 2012, le ministère de la Fonction publique reste très évasif. Et sur ce point, on notera ainsi que, je le cite, l'absence de débat parlementaire sur la question peut laisser supposer, chacun précisera, que le législateur, en employant le terme d'employé municipaux, n'a pas entendu restreindre l'application qu'aux seuls agents communaux. Mais plus loin, il indique que s'il n'y a pas eu transfert de compétences et mutualisation des services techniques, je le cite, il semblerait, contraire à la volonté du législateur, d'avoir une interprétation large, avant de conclure que l'article 221.2 du Code de la route, je le cite toujours, peut être interprété comme permettant aux agents des EPCI de conduire des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Vous conviendrez qu'avec les termes « sembleraient peut-être interprétés », il y a un doute qui plane. Enfin, dernier item, le statut de l'employeur. A la lumière, j'ai presque envie de dire, vous ne m'en voudrez pas, de l'obscurité de ce qui vient d'être exposé, un doute se pose sur le point de savoir si les dispositions de l'article 221.2 du Code de la route s'appliquent indifféremment aux communes, EPCI, syndicats de communes, je pense notamment aux CIVOM et aux syndicats d'assainissement. Alors, à l'heure où nous parlons, et nous rejoignons sur ce point le Président de la République, où nous parlons de choc de simplification et où nous souhaitons aller dans le sens d'une mutualisation et d'une rationalisation des moyens, je souhaiterais que vous puissiez, Madame le garde des Sceaux, m'indiquer clairement, premièrement, quels sont les véhicules avec ou sans remords que les agents territoriaux peuvent conduire, et deuxièmement, quelles sont les restrictions au regard du poids de ceux-ci et du statut de leur employeur. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole, Madame garde des Sceaux. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur de l'Aige, je vous prie d'excuser également Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui se serait fait un plaisir d'être présent pour répondre à votre question, s'il avait pu le faire. Vous l'interrogez sur... Alors, je crois que la réponse qui m'a été communiquée devrait vous satisfaire, en tout cas j'espère, mais j'ai bien entendu la nouvelle mission que vous me confiez de passeur entre plusieurs ministères, et je veillerai à être à la hauteur. Vous avez donc interrogé le ministre de l'Intérieur sur les permis de conduire dont doivent disposer les agents des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats intercommunaux chargés, mais j'ai entendu les EPCI, j'ai entendu les SIVOM, tout ce que vous avez indiqué. Alors, comme vous le signalez, l'article L221.2 du Code de la route a été modifié par l'article 87 de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Cet article autorise les employés municipaux et les affouagistes. J'avoue que ce qui est fabuleux avec cette chambre, qui est la chambre, nous ne l'oublierons jamais, parce que vous y veillez scrupuleusement tous les jours, est la chambre des collectivités, c'est que vous exigez souvent que la loi soit précise de façon à ce que son application soit efficace. Et donc cet exercice de remplacement des collègues est un exercice de grande pédagogie, parce que je ne cache pas que c'est à l'occasion de cette réponse que j'ai découvert ce qu'étaient des affouagistes. Donc je suis ravi de m'être cultivé. Donc les employés municipaux et les affouagistes sont autorisés à conduire avec le permis de la catégorie B des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi que les véhicules pouvant leur être assimilés. Ainsi, les employés communaux, quel que soit leur statut, et les affouagistes, peuvent conduire des tracteurs agricoles ou appareils et véhicules de ce type d'un poids total en charge autorisée supérieur à 3 500 kg. Ça, au moins, c'est formel, c'est affirmatif, c'est précis. Cette mesure est bien sûr une mesure de simplification, et sa lecture ne doit pas être restrictive. Ainsi, les employés de toutes les intercommunalités, et donc des EPCI comme des SIVOM, bénéficient bien de cette disposition. En revanche, si les autres agents de la fonction publique territoriale ne bénéficient pas de cette mesure, ils pourront passer un permis de la catégorie C1, nouvellement créé au 19 janvier 2013, par la transposition en droit français de la directive 2626 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire. Cette catégorie, qui relève du groupe lourd, autorise la conduite de véhicules, dont le poids total en charge autorisée varie entre 3 500 et 7 500 kg. Nous voilà précis, et moi, nous voilà instruits et cultivés. Merci donc pour votre question. Merci, madame la garde des Sceaux. C'est Dominique Delège. Je voudrais tout d'abord, madame la garde des Sceaux, me réjouir d'avoir contribué à votre culture administrative. Je voudrais vous dire qu'au travers de votre réponse, j'ai eu le sentiment qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors je vais reprendre, à tête reposée, le verbatim de votre réponse. Et en ce qui me concerne, je souhaite insister pour que très rapidement, on puisse mettre en place le fameux permis C1 que vous venez d'être évoqué, car je crois qu'il réglerait beaucoup des difficultés que nous rencontrons dans nos communes, sur le plan pratique, mais aussi sur le plan de la responsabilité assurancielle, parce que je crois quand même pouvoir dire que malgré votre réponse encourageante, il reste quelques petites zones d'ombre en termes de responsabilité de l'employeur. Et donc ce permis C1 réglerait beaucoup de nos difficultés. Je vous remercie.